Chers amis, chers camarades, le parti des travailleurs est présent dans ce rassemblement pour dénoncer l'offensive de Netanyahou contre Rafa, dénoncer le génocide, exiger l'arrêt immédiat des livraisons d'armes criminelles de Biden, de Schultz, de Macron. Chers amis, mes camarades, il faut le dire, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'a pas commencé il y a quelques mois. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine a commencé en novembre 1947 par le vote de la résolution criminelle de partition de la Palestine sur des bases artificielles soutenues par les grandes puissances. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est le résultat de la Nakba de mai 1948, l'expulsion de la moitié du peuple palestinien de sa terre. Et aujourd'hui, aujourd'hui nous assistons à la deuxième Nakba, qui est bien pire que celle de 1948. Alors nous devons le dire, il n'y aura pas de solution sans l'arrêt immédiat de l'intervention, sans l'arrêt immédiat des livraisons d'armes criminelles. Mais il n'y aura pas de solution sans la reconnaissance immédiate du droit au retour, sans la reconnaissance et l'exercice du droit du peuple palestinien à déterminer librement de son sort. Mais oui, disons-le clairement, il n'y aura pas de solution sans la constitution d'une seule Palestine laïque et démocratique. C'est tout le territoire historique de la Palestine, reconnaissant l'égalité des droits entre juifs et arabes. Cela a été dit, Macron, Biden, l'Union Européenne, l'ONU sont complices du massacre. Aucun soutien à Macron, aucun soutien à Macron pour ses livraisons d'armes à Israël, mais aucun soutien à Macron non plus pour ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Allez, camarades, dehors le sionisme, dehors l'impérialisme, dehors Macron. Et oui, une seule Palestine laïque et démocratique sur tous les territoires historiques de la Palestine, garantissant l'égalité des droits des juifs et des arabes. Allez, bonjour ! Allez, bonjour ! Allez, bonjour !